bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de conduite alors le le petit attrait de cette vidéo c'est qu'on va rouler de nuit au petit matin c'est à dire au réveil on est très mal réveillé on n'est pas forcément attentif à tout et justement c'est là où il faut être le plus attentif c'est là où on a plus le plus de chances de se rendormir malheureusement au volant donc avoir beaucoup de dégâts surtout surtout physique après matériel bon bah c'est que du matériel ça se rachète et on peut également être surpris par certaines certaines attitudes d'autres conducteurs qui font malheureusement n'importe quoi je vous expliquerai un petit peu plus tard pendant la vidéo et je vous demanderai également de regarder d'essayer de rester à peu près attentif au au défilement des lignes blanches ont des lignes blanches lignes blanches pointillées tout ce que vous voulez vous verrez que bon c'est que de la 4 voix donc c'est limité à 110 je n'accélère pas je ne ralentis pas à un moment il ya quelque chose qui va pouvoir justifier comme quoi je roule à 110 je vous laisserai je vous laisserai voir par vous même donc tous ceux qui disent ouais tu roule trop vite patati patata vous allez juste bien fermez votre bouche et voilà ce sera tout donc on commence tout de suite donc voilà donc là on est sur une voie d'accélération là je prends la 4 voix donc j'oublie pas de mettre le clignotant même si là en l'occurrence et personne devant moi j'enregistre aussi début juillet pour vous situer un petit peu le le développement donc de temps en temps vous allez comme là vous venez de voir des petits coups qui voient à gauche à droite alors c'est pas moi qui donne des coups de volant c'est vraiment c'est vraiment la caméra en fait qui a fait ça je sais pas pourquoi donc la voiture qui vient de dépasser était derrière nous sur la voie de sur la voie d'accélération on voilà donc là je suis à peu près stabilisé alors les risques principaux au haut niveau au niveau de conduite de nuit comme il n'y a pas beaucoup de circulation ça va être quand même un petit peu le tout ce qui est monotonie en fait on va s'ennuyer au volant on va penser à des choses surtout quand on va au travail on va se dire déjà comment va se passer la journée est ce que ça va être mieux qu'hier est ce que ça va être moins bien qu'hier voilà il ya beaucoup de petits facteurs qui vont rentrer en compte donc là c'est de la 4 voies donc on peut quand même réfléchir à ça il n'y a pas forcément grand grand danger on a quand même un séparateur central avec les deux voies opposées et avec les véhicules qu'on croise de temps en temps donc voilà et donc ce qu'il faut ce qui va être le plus embêtant en fait effectivement ça va être les véhicules qui arrivent en face donc là ils sont tous en fait croisement c'est juste la lumière la caméra qui qui absorbe beaucoup beaucoup de lumière ça ça va être l'éblouissement alors soit par des feux mal réglés soit par des personnes qui mettent les feux de route et qui oublient complètement de les enlever ou voir qu'ils n'enlèvent pas parce qu'ils ont juste envie de vous embêter ça c'est déjà vu mais en règle générale c'est vrai que pour ça c'est bien fait alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas les règles de sécurité arrivent à atténuer le les feux voire les feux sont carrément sur la ligne des règles de sécurité donc ce qui fait que généralement ça nous ébouille pas trop moi c'est ce que j'ai remarqué avec différents véhicules voilà donc ce qui peut être dangereux aussi la nuit justement j'ai eu le cas le lendemain je roule sur le lendemain en allant au travail aussi j'avais un véhicule il n'avait qu'un seul feu à l'avant je me suis dit bon bah c'est une moto puis il a remonté quand même assez vite j'étais déjà j'étais déjà à l'imitation maximum donc 110 et quand il m'a doublé donc déjà j'ai eu la surprise que c'était une voiture et le pire c'est qu'à l'arrière il n'avait plus de feu il n'avait plus de ce feu de signalisation comme quoi il roulait quoi les seuls feux qu'il y avait c'était les éclairs les éclairages de plaques donc faites également attention attention à ça bon effectivement il ya les réflecteurs les réflecteurs des feux mais ça reste assez on peut vite être surpris quand même de de voir ça on s'y attend pas du tout surtout en pleine nuit à 4 heures du mat au réveil donc là on est en train d'attaquer une petite côte donc ce qui fait qu'il faut redonner un petit peu d'accélération en nuit ça va se passe si vous perdez de la vitesse c'est pas trop gênant parce que vous allez pas vous allez pas non plus gêner la circulation vu le peu de monde qui a les autres dangers qui peut y avoir involontairement de de la nuit c'est soit rouler trop lentement parce qu'on se rend pas compte qu'on ralentit simplement donc c'est vrai qu'il faut avoir un oeil un peu plus un peu plus vif sur le compteur des vitesses soit on va avoir tendance à écraser un peu trop l'accélérateur donc ce qui fait dépasser la limitation de vitesse et là vraiment être être dangereux par rapport aux autres qu'on va rattraper rapidement même le peu de monde qu'on a puisqu'on peut partir quand même dans le dans l'optique que les autres conducteurs sont aussi endormis que vous ou pire s'ils sortent de soirée ou pas on sait pas là je sais plus quel jour exactement j'avais enregistré je crois que c'était un jeudi soir un jeudi matin voilà et là vous voyez donc ça on l'a pas vu arriver à la caméra moi je l'ai pas vu non plus arrivé à l'oeil c'est vraiment arrivé d'un coup c'est la pluie voilà donc ça ça peut être dangereux donc directement j'ai ralenti légèrement je crois que j'ai baissé juste de 5 km heure et vraiment pas grand chose parce que vous voyez la pluie est pratiquement déjà terminée il faut savoir que ça faisait à peu près deux semaines qu'on n'avait pas eu de pluie sur cette zone de route là donc ce qui fait que toute la pluie qui va qui va tomber tout ce qui est hydrocarbures huile de moteur pneus parce que les pneus sont on voit pas sur la route mais c'est très c'est très dangereux en fait sur les débuts de pluie c'est là où ça peut commencer à glisser vous voyez le camion chauffeur doit pas être ne pas être réveillé parce que bon il faisait un peu de zigzag quand même la preuve il était carrément sur la bande d'arrêt d'urgence donc oui donc quand il commence à pleuvoir comme ça faire attention parce qu'il y a tout ce qui est hydrocarbures huile pneus voire pire on sait pas ça dépend de l'état des véhicules qui sont passés avant vous en fait ça va se mettre à flotter légèrement sur la sur la chaussée et en pleine nuit on voit rien strictement là j'ai mis les essuie-glaces c'était c'était vraiment pour la vidéo sinon en pleine nuit je les mets pas et également j'applique un un produit qui s'appelle de l'anti pluie sur sur le pare brise comme ça je suis encore moins embêté la nuit l'eau est cool toute seule donc voilà donc il ya vraiment beaucoup de petits contextes à apprendre quand on dit de nuit là aussi ce que je faisais donc là je vous parle je vous parle après avoir tourné la vidéo en normal le matin je je cherche même pas à parler c'est même pas la peine voilà sur surtout ce qui est quatre voix moi la musique assez assez forte ça ça me permet de rester un peu éveillé donc surtout de pas de pas risquer de se rendormir au volant même si vous pensez que vous êtes bien réveillé ou vous asseyez vous êtes dans un confort dans un confort quotidien surtout parce que vous connaissez le chemin voilà c'est plusieurs choses qui peuvent qui peuvent venir vous voyez il ya des descentes il ya des côtes et donc toujours garder quand même un oeil sur sur le rétro intérieur et extérieur gauche le droit à la limite sur la quatre voies il n'y a pas forcément besoin comme ça surtout quand on est sur la voie droite après on en a besoin pour vérifier quand il ya des entrées sur la quatre voies comme va y avoir là dans un temps de 100 mètres quand des entrées sur les quatre voies pour vérifier que personne n'arrive et surtout n'arrive pas trop vite que vous puissiez vous décaler s'il ya personne derrière sur la voie de gauche voilà pour faciliter lui son entrée et vous vous mettre en sécurité autrement tout à toujours garder un oeil sur sur les rétro centrales si vous en avez un et le rétroviseur gauche même si en pleine nuit on voit vite les feux donc on évite le cerveau nous a l'air vite comme quoi il ya quelque chose derrière qui qui est susceptible de nous rattraper voire nous doubler ou rester derrière voilà donc là vous voyez je m'approche je m'approche encore dans un camion donc je commence déjà faire les vérifications un petit peu plus rapidement et donc ici là à droite on voit un panneau radar donc je vous laisse vérifier les la vitesse de défilement des bandes et vous verrez que je ne ralentis pas je n'accélère pas non plus et le petit abri photo il va être un petit peu plus loin vous voyez ça va on a on n'est pas encore trop c'est vrai que j'ai peu l'exemple sur ce sur ce trajet là de personne en feu de route en face bon on peut croire aussi que mes feux que mes feux et blues vu qu'on n'arrive pas à lire les panneaux avec la lumière mais je vous je vous le dis en c'est vraiment c'est vraiment la caméra qui fait ça quoi il n'y a pas j'ai pas de mauvais réglages de feu et pas de souci avec ça bon bah le radar il est passé en là j'ai pas j'ai pas fait attention comme je vous disais autre chose là voyez c'est pareil là on passe à côté des nards de repos donc ce qui fait qu'il ya des véhicules de stationner on a vu des feux d'allumer donc potentiellement peut y avoir du peut y avoir du monde à sortir de l'air de repos donc à vérifier dans le rétro droit donc là c'est pareil on a une sortie juste théoriquement juste après on a une entrée donc là effectivement on a une entrée derrière voilà toujours vérifier bon après là ici on voit pas de on voit pas de feu ce que là en fait là ce que vous voyez pas on voit là vous voyez les plis de pont il y avait un pont juste au dessus on voit pas de l'avantage de la nuit c'est que théoriquement les véhicules ont des feux donc théoriquement on voit on voit les faisceaux lumineux on les voit de très loin c'est c'est le seul avantage de la nuit mais toujours avoir une vision une vision large même en nuit et surtout quand vous roulez alors bon sur la 4 voies c'est pas c'est pas encore trop gênant mais dès que vous êtes sur les nationales départementales essayez de regarder même si vous voyez pas essayez de faire comme si vous voyez au delà de la limite de vos feux si vous arrêtez à la limite de vos feux effectivement vous arrivez vous n'allez pas réussir à anticiper ce qui va ce qui va arriver devant vous verrez toujours une une petite ombre ou une tâche même si vos feux bah ils ils sont quand même ils ont quand même une certaine portée regardez toujours au delà au delà de la de la portée de vos feux c'est très important je pense très 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 important moi ça m'a déjà ça m'a déjà aidé c'était mon moniteur d'autocal qui me disait ça à une époque bon vous voyez la 4 voies ça reste quand même assez assez monotone là la preuve j'ai du mal à j'ai du mal à combler donc là on va arriver sur sur notre gauche on va avoir une source de lumière parce que tout simplement il ya une petite zone commerciale c'est là d'ailleurs où je vais où je vais aller m'arrêter et donc au tout début ça peut ça peut vous perturber vous pouvez vous pouvez très bien vous dire il ya de la lumière tiens je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur le côté mais non justement faut pas faut vraiment rester sur la route voilà pas trop de monde encore à la limite on peut mais faut quand même rester un minimum concentré on sait jamais ce qui peut ce qui peut arriver en pleine nuit les animaux bougent beaucoup donc faut vraiment faire attention donc là on sort là donc on continue quand même même s'il fait nuit même si on n'a personne on continue à faire nos vérifications dans les rétroviseurs et surtout on met le clignotant que comme ça c'est une personne qui déboule que vous n'avez pas vu lui au moins un sage comme quoi vous sortez vous pouvez sortir à peu près en toute sécurité donc là il ya la caméra qui s'est encore l'objectif de la caméra qui s'est décalé je sais pas pourquoi donc ce qui fait qu'on croit que j'ai coupé mais non j'ai pas coupé donc là on va tourner à gauche donc on peut garder un moment le regard vers la gauche pour vérifier qu'il n'y ait pas de de feu qui arrive sur le rond-point là va y avoir un autre rond-point juste après on pourra faire pareil voyez même si on a nos feux on peut quand même déjà à partir de maintenant là le rond-point à peu près à 150 mètres on peut garder un oeil sur la gauche il n'y a pas de voyez il n'y a pas de feu à arriver et voilà comme ça on peut passer tranquillement on n'oublie pas de mettre les clignotants bien sûr toujours avoir un maximum des clignotants ça vous protège vous et au moins ça prévient les autres mais les clignotants faut les mettre correctement faut pas les mettre faut pas les mettre pour rien simplement donc voilà donc là on arrive dans la petite zone d'activité je vais pas vous montrer jusqu'où je vais aller et donc j'espère que ça vous aidera je vais essayer de vous en faire une autre là dans peu de temps et sur ce moi je vous laisse je vous dis une bonne journée une bonne soirée à plus tard les enfants salut